Les Gaulois mangeaient pas du tout du sanglier. Enfin, une fois de temps en temps, genre, mais très rarement. C'est pas le plat de base comme on voit dans Astérix. Par contre, ça vient pas de nulle part que les auteurs de la BD, ils aient pensé au sanglier. C'est peut-être parce que le sanglier, il est très souvent représenté comme décoration de cet objet. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire ? C'est un Carnix, frère. Calme-toi, je vais t'expliquer, en fait. Et même dans la BD, ils en ont représenté. Alors, c'est pas un objet du quotidien, par contre, mais ça servait à transmettre des ordres sur les champs de bataille. Et ça devait bien faire flipper sa mère ! Genre, ça faisait un énorme bruit et tout. Lui, c'est sûrement le Carnix le plus connu, retrouvé sur le site de Tintignac, en Corrèze, en 2004. Non, je suis pas de Corrèze, mais j'ai bien aimé. Et il est en très bon état, même s'il est en plusieurs morceaux. C'est parce qu'en fait, on pensait que ça devait se démonter pour se transporter.